Si l'API YouTube t'intéresse pour lancer ton application, on va reconstruire pas à pas à Tuber, un produit que j'ai entièrement développé avec Ruby on Rails. Je vais te montrer comment te connecter à l'API YouTube, les conditions pour l'utiliser, mais surtout ce qu'il est possible de construire avec. Avec 720 000 heures de vidéos publiées chaque jour, YouTube, c'est le deuxième plus grand moteur de recherche après Google. Et grâce à son API, tu peux accéder à toutes ces données, y compris les statistiques de visionnage. Je me suis lancé il y a peu de temps dans le développement d'un outil pour les créateurs de contenu. Ça s'appelle Tuber, la première version sera bientôt en ligne, et l'idée m'est venue un soir en lisant un tweet de Marc Louvion sur IndiePage, son outil pour permettre aux indie hackers de créer leur landing page avec leurs projets et les revenus générés sur Stripe. Avec Tuber, je veux permettre aux créateurs YouTube, adeptes du building public, de créer leur landing page dans laquelle je vais lister leur dernière vidéo avec les courbes de performance et de rétention. Allez, je t'emmène dans le développement du MVP. Si tu veux accéder aux données YouTube, globalement ça marche comme ça. Y'a deux API. YouTube Data pour gérer les ressources principales comme les chaînes, vidéos et playlists. Et YouTube Analytics pour tout ce qui est statistiques et rapports de performance. Pour pouvoir utiliser ces deux API, tu dois déclarer ton application à Google, dans la Google Developer Console. Google te donnera alors des identifiants que tu pourras utiliser dans ton application pour accéder à leurs services. Mais il faut aussi que les possesseurs de chaînes YouTube te donnent l'autorisation d'accéder à leurs données. YouTube suit le standard OAuth pour gérer ce processus d'autorisation. Grâce à OAuth, une application A peut demander à une application B l'autorisation d'accéder à certaines données ou de réaliser certaines actions spécifiques. Et si l'autorisation est donnée, l'application B fournit des identifiants à l'application A qui pourra ensuite les utiliser pour accéder à des données d'un utilisateur spécifique. C'est de cette manière, si on t'en donne l'autorisation, que tu peux accéder aux données d'une chaîne via l'API YouTube. Dans la Google Developer Console, tu dois d'abord créer un projet. Tu dois ensuite configurer ce qu'on appelle l'écran de consentement. C'est la petite pop-up que tu vois quand tu cherches à utiliser Google pour te connecter à un service. Ça se passe dans la section API et service, puis OAuth Consent Screen, dans laquelle tu peux renseigner nom, logo, email de contact et les utilisateurs de test le temps que ton application soit publiée. Ensuite, pour créer un client OAuth, il faut aller dans la section Credentials et OAuth Client ID. Tu auras un petit formulaire à remplir. Et on reviendra sur cette partie en bas liée à la redirect API. Et pour finir, dans la section Enabled APIs and Services, tu dois ajouter YouTube Data et YouTube Analytics. Une fois toutes ces étapes réalisées, tu vas pouvoir récupérer dans la section Credentials un identifiant de client OAuth et une clé secrète. Pour des raisons de sécurité évidentes, je ne vais pas stocker ces clés directement dans mon code, mais plutôt les mettre dans des variables d'environnement ou alors dans un fichier chiffré par une clé privée que je ne garderai pas dans Git. On peut maintenant s'attaquer au processus d'autorisation OAuth. Ça se passe en deux étapes. Sur ton site, d'abord, il faut que tu rediriges l'utilisateur sur une URL fournie par Google. Et ensuite, une fois le processus terminé, Google redirigera l'utilisateur sur ton site. Pour gérer le processus d'autorisation OAuth en Ruby, j'utilise OmniAuth. C'est un middleware configurable qui gère automatiquement la redirection vers Google et qui déchiffre le retour OAuth pour récupérer les identifiants de connexion. Dans mon application Rails, je crée une page publique dans laquelle je mets un bouton Sign Up qui va déclencher une action sur mon serveur. Et côté serveur, justement, je dois configurer le middleware en spécifiant les informations auxquelles on veut avoir accès. Donc dans mon cas, c'est l'email de l'utilisateur et l'accès en lecture seul aux données YouTube. OmniAuth fournit par défaut une URL pour le retour OAuth. C'est cette URL de retour que tu dois justement déclarer dans la console Google. En cliquant sur le bouton, j'atterrai bien sur la page d'autorisation de Google. Et en validant toutes les étapes, je retourne bien sur l'URL que j'avais configurée. Il n'y a plus qu'à gérer le retour. J'ajoute donc une route qui correspond à cette URL de retour et OmniAuth déchiffre automatiquement pour moi la réponse de Google. Ce qui me permet d'accéder à l'email de l'utilisateur et au jeton d'accès pour l'API. J'ai créé une table Users et une table Authorizations pour stocker ces données. Et pour simplifier mon MVP, j'insère ou je mets à jour les identifiants à chaque fois qu'un utilisateur se connecte à mon application. Voilà, maintenant on a fini la partie plomberie. On va pouvoir faire le plus intéressant, c'est d'utiliser les APIs YouTube. Comme je te le disais plus tôt, il y a deux APIs. YouTube Data pour la gestion des ressources principales et YouTube Analytics pour l'accès aux statistiques. Toutes les ressources et actions sont bien documentées en ligne et il y a même un Live Playground pour faire des tests avec les données de ton propre compte. Il y a plusieurs choses intéressantes à noter à propos de ces APIs. Elles nécessitent chacune un ensemble de permissions, que ce soit en lecture ou écriture. Et c'est ce qu'on avait configuré dans notre client OAuth et que l'utilisateur avait accepté dans la modale de connexion. Elles sont toutes soumises à un quota d'utilisation. Google te donne par défaut 10 000 crédits par jour sur YouTube Data et 100 000 sur YouTube Analytics. Et chaque appel va consommer un nombre de crédits différent. Tu peux surveiller ta consommation directement depuis la console Google. Tu peux configurer les données retournées par YouTube grâce à l'attribut Part, en spécifiant les types de données qui t'intéressent, pour une action ou une ressource donnée. Et avec l'attribut Fields, tu peux filtrer les réponses pour ne garder que certains attributs. L'intérêt de ne demander que ce dont tu as besoin, c'est d'une part de réduire les temps de réponse de l'API, mais aussi de faire baisser ta consommation de crédit. Car plus tu demandes de données, plus tu consommeras de crédit. Dans le cas de Tuber, je vais avoir besoin de lister les chaînes d'un utilisateur, récupérer les informations d'une chaîne spécifique, lister les vidéos d'une chaîne, récupérer les informations d'une vidéo, et récupérer les statistiques d'une vidéo. Pour utiliser l'API en Ruby, j'utilise les SDK fournis par Google, qui existent encore une fois dans plusieurs autres langages. Je me suis fait quelques classes utilitaires pour initialiser un client du SDK, avec les identifiants de connexion que j'avais stockés pour un utilisateur, ainsi que plusieurs méthodes pour récupérer toutes les données qui m'intéressent. Je peux par exemple récupérer les informations détaillées d'une chaîne, avec quelques statistiques, le logo, la bannière et les tags. Je peux aussi lister les vidéos d'une chaîne, et pour ça je passe par l'API des playlists, qui est moins coûteuse en crédit que l'API de recherche. C'est un crédit via les playlists, contre 100 pour la recherche. En fait, chaque chaîne a une playlist par défaut, avec la liste de toutes les vidéos téléchargées, et je passe donc par cette playlist pour lister les vidéos d'une chaîne. Et enfin, je peux récupérer les informations détaillées d'une vidéo, avec la description, durée, langue, miniature et tags. Pour les statistiques, c'est un peu particulier, il y a une notion de métrique et de dimension que tu dois spécifier quand tu fais ton appel à l'API. Les métriques, c'est ce que tu veux récupérer comme statistiques, comme par exemple les vues, les likes, les commentaires, la durée de visionnage, le nombre d'impressions, et les dimensions, ça te permet de partitionner tes statistiques, par jour, mois, genre, playlist, etc. Dans le cas de Tuber, j'ai besoin du nombre de vues et la durée moyenne de visionnage par jour, depuis que la vidéo a été publiée, et j'arrive à récupérer toutes ces données en un appel à l'API. On en a maintenant fini avec les API, on va pouvoir enfin construire notre interface. Pour faire l'interface de mon MVP, je vais utiliser Ruby on Rails pour le rendu HTML et ses deux frameworks front, Turbo et Stimulus pour la partie JavaScript, et je vais aussi utiliser Tailwind pour le CSS. Avec Rails et Turbo, il suffit juste de générer côté serveur les pages dans HTML comme au bon vieux temps. Dans ce HTML, on peut inclure des fragments à assembler de manière asynchrone. Turbo va se charger lui-même d'aller faire des appels additionnels pour récupérer le HTML à afficher et insérer dans la page. Et pendant l'appel, le contenu que j'ai donné par défaut à mon fragment me permet d'afficher un message ou une barre de chargement. Par exemple, pour afficher une chaîne, je génère d'abord une page HTML qui contient deux fragments asynchrones, un pour les informations générales de la chaîne et un autre pour la liste des vidéos qui afficheront chacun le texte loading en attendant que le contenu additionnel arrive. Et ce contenu sera donné en appelant deux autres URL sur mon serveur qui généreront le contenu HTML à afficher. Et comme on peut le voir dans la console, j'ai d'abord un premier appel pour récupérer la première page, puis ensuite deux appels supplémentaires faits automatiquement par Turbo en JavaScript pour charger le contenu additionnel. Et ça marche de manière récursive car dans ces fragments HTML, je peux à nouveau intégrer d'autres fragments asynchrones. Par exemple, dans le fragment qui liste les vidéos, je peux ajouter pour chaque vidéo un autre fragment pour récupérer leurs informations détaillées. Et pour optimiser le chargement de la page, je peux aussi utiliser l'attribut lazy pour aller chercher ces informations uniquement quand l'élément devient visible à l'écran. On voit dans la console les trois appels supplémentaires pour les trois vidéos de ma liste. Et encore une fois, c'est fait de manière automatique en JavaScript par Turbo. Pour les statistiques, j'utilise Simulus, un framework JavaScript très minimaliste, beaucoup moins complet que React, Vue ou Angular, mais qui me suffit amplement pour ce MVP. Concrètement, je définis un contrôleur qui prend en argument d'entrée un identifiant de chaîne YouTube, un identifiant de vidéo, et une date. Quand ce contrôleur est utilisé dans le DOM, sa méthode connect sera appelée, dans laquelle je récupère depuis mon serveur le tableau des vues par jour. Côté serveur, je retourne simplement mes statistiques dans un tableau en JSON. J'utilise ensuite D3JS pour afficher mon graphique. Bon, c'est un peu verbeux, mais honnêtement, après des années à tester plusieurs surcouches à D3, j'ai perdu plus de temps sur des livres mal documentés que simplement utiliser la librairie de base. Dans mon template HTML, je n'ai plus qu'à utiliser mon contrôleur stimulus et lui donner les bons arguments, et ça pour chaque vidéo de ma liste. Et j'ai maintenant le résultat final de ma landing page. Bon, la seule chose qui me manque pour ce MVP, en dehors d'un meilleur design, c'est un système de cache de données. Pour construire une landing page qui liste les trois dernières vidéos d'une chaîne YouTube, je dois faire cinq appels à YouTube Data, qui, je le rappelle, est limité à 10 000 crédits par jour. Ça veut dire que techniquement parlant, je suis limité à ne pouvoir générer que 2500 pages par jour. Mais en mettant en cache les données de l'API, théoriquement, je pourrais accueillir jusqu'à 2500 utilisateurs sur Tuber, ce qui est largement suffisant pour valider ou non mon MVP. Si ça plaît à 2500 personnes, je serais motivé pour faire la demande d'augmentation de quotas auprès de Google. Si je récapitule dans cette vidéo, on a vu comment déclarer son application YouTube dans la Google Developer Console, comment gérer le processus d'autorisation haut-haut pour accéder aux données d'une chaîne, les différentes API disponibles, le système de permission et de quotas, et une implémentation minimaliste de l'interface avec Ruby on Rails, Stimulus, Turbo, Tailwind et D3JS. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'ai toutes ces autres vidéos si tu comptes prochainement lancer un produit sur le web. Sous-titrage ST' 501